Musique Musique Ici c'est quand même un endroit stratégique pour la gare puisque quand les gens vont arriver en train, ils vont arriver là. Et sur ce grand balcon qui fait tout le tour, en fait ils ont absolument toutes les issues. Aussi bien les sorties vers le train, le tramway, le RERA que vers le CNIT, vers le gouvernement Gambetta ou vers la Défense. Et au départ au contraire c'est comme dans un foyer d'opéra, là on arrive, on descend et on a mis en scène la foule. Et les gens se retrouvent en se voyant de loin, ce qui est quand même un intérêt majeur de la rencontre avec l'autre. Musique Voilà donc ici, moi c'est mon endroit clé de la gare de la Défense parce que c'est bien sûr une correspondance avec le niveau C du CNIT qu'on aperçoit là-haut. Avec toutes ces machines qui permettent de remonter. Et puis c'est également ça qui nous a permis de faire le chantier puisqu'on a fait toutes les livraisons de matériel, de matériaux, faire entrer le personnel par cette faille. Musique Il faut s'imaginer là un train qui arrive et qui déverse ses voyageurs dans cette grande salle, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. On a vraiment un espace à la bonne échelle pour accueillir 70 000 personnes par jour. Moi je trouve très remarquable, c'est que c'est la technique qui a fait cet espace-là. C'est le fait qu'on soit situé sous un bâtiment en exploitation, le CNIT. Et ça devient formidable à tout pour nos voyageurs, la fluidité, l'espace, du volume. C'est quelque chose qui va être très réussi et qui permettra de voyager quotidiennement dans le confort et la sécurité. Et la sérénité. C'est curieux mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais douté qu'ensemble on allait y arriver. Ben non, je crois qu'en fait on a été un collectif très soudé entre la maîtrise d'ouvrage, les architectes, les entreprises. On s'est toujours redéployé pour trouver des solutions. Et quand on pense que tout ça, on a réussi à le faire en traversant des crises comme le Covid, comme la crise mondiale sur les fournitures, on se dit quand même que c'est pas mal. On l'a fait parce que c'est notre projet quoi. Je veux dire, on avait exactement la même vision de ce qu'il fallait pour que les gens soient bien ici. Les volumes, les matériaux, le marbre blanc au sol, les formes en coriandre et douce. Ils les accompagnent comme des éléments très théâtres. Le bois pour adoucir, la lumière. On voulait faire quelque chose de doux, quelque chose de beau, et quelque chose aussi durable, qui puisse s'en provenir facilement. Moi, je crois qu'on y est arrivé. Oui. Et donc, du coup, une question du maître de roche à son architecte. Est-ce que ça ressemble à ce que vous avez imaginé à deux par ? Exactement. Aux-Thing. Aux-Thing.